On parle d'un dernier thème du débat de ce soir consacré à l'annonce il y a une semaine du départ de Mbappé du Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Regardez cette une, par exemple, de Marca qui a regroupé toutes ces 67 unes depuis qu'on parle de Mbappé au Real pour dire que cette fois c'est signé, même s'il n'y a rien d'officiel pour le moment. Mais on s'est focalisé sur l'annonce en elle-même de son départ du Paris Saint-Germain. Était-ce le bon timing ? C'est une question que soulève Charlie Grégoire. Alors, la question est posée et j'ai envie de vous entendre en premier à Serge Akakpo là-dessus. Est-ce que c'était le bon timing pour Mbappé d'annoncer son départ comme ça ? Sincèrement, je ne pense pas qu'il y avait un bon timing, quoi qu'il arrive, avec l'histoire qu'il a eue depuis son arrivée au PSG, l'histoire entre le PSG, les vrais faux départs, tout ce qu'il y a eu, tous les épisodes. Donc dans tous les cas, il aurait été critiqué ? Je pense qu'il aurait été critiqué dans tous les cas. Maintenant, je pense qu'il a fait le choix le moins contraignant, qui est de l'annoncer très tôt, très tôt pour pouvoir laisser justement le temps à tout le monde de digérer, au club aussi de préparer l'avenir tout simplement. Et à lui-même aussi de se recentrer, de rester concentré sur le football tout simplement parce que tant qu'il n'avait pas annoncé, alors si réellement il part à la fin de saison, tant qu'il n'avait pas annoncé, ça allait rester dans la bouche de tout un chacun jusqu'à la fin de saison. Et à aucun moment, il n'aurait été tranquille. Donc là, je pense que c'est annoncé. Tout le monde sait dans quelle direction il va, tout le monde sait sur quel pied danser. Le club se prépare pour préparer l'avenir sereinement et puis la boucle est bouclée. C'est vrai qu'il y a des éléments pour et des éléments contre. Des éléments pour, effectivement, tout le monde est au courant. Le Paris Saint-Germain peut déjà commencer à préparer l'avenir. Mais les éléments contre, est-ce qu'on peut demeurer un joueur fiable et surtout un joueur au cœur du projet si l'on sait que dans trois mois, il ne sera plus là ? Moi, je pense que c'est un très mauvais timing pour deux raisons principales. Lui, il se fragilise. Il perd son statut de joueur au centre du projet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est un joueur qui va partir. Les joueurs, ils peuvent le ressentir comme ça à l'intérieur du groupe ? Oui, puis il n'est plus un joueur du PSG. Alors que quand il était sous contrat libre, sans le dire, il mettait une pression aussi à tout le monde. Tout le monde devait le respecter. Aujourd'hui, Enrique, il a les clés du vestiaire maintenant. Il peut faire ce qu'il veut. D'ailleurs, le match dernier, il ne l'a pas fait jouer. Vous pensez que ça a eu l'incidence ? Aujourd'hui, il peut décider de ne plus le faire jouer. Il peut le sortir en cours de match. Il n'aura pas le risque que Mbappé parte en fin de saison parce qu'il a un problème avec l'entraîneur. Il part en fin de saison. Donc aujourd'hui, Enrique, pour Enrique, c'est tout bénef. Il va pouvoir enfin gérer son vestiaire comme il le souhaite. Donc c'est un bon timing pour le club, mais pas pour lui. Pour le club, c'est un très bon timing. Maintenant, ils ont un joueur à 100% à disposition parce que Mbappé, il a intérêt très très bon. Il a même intérêt à essayer de gagner la Ligue des Champions pour arriver le plus fort possible au Real Madrid. Et ça, lui, en plus, c'est un professionnel. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, le club maintenant, si dans la gestion d'Embappé, il faut le mettre sur le banc parce que c'est mieux pour l'équipe ou il faut le sortir en cours de match, ils le sortiront. Il ne le fera peut-être pas parce que c'est Mbappé, c'est un très grand joueur. Mais en tout cas, Enrique, aujourd'hui, ça devient le vrai boss. Pour la première fois, on a un entraîneur qui va pouvoir vraiment gérer Mbappé comme il le veut. Quel est votre regard là-dessus ? J'aimerais vous entendre. Vous avez été un ancien international, un ancien joueur. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette configuration, dans un vestiaire, avec un joueur phare qui annonce qu'il doit partir ? Il peut se poser ses... Les entraîneurs, oui, mais joueurs, non. Surtout des joueurs comme Mbappé parce qu'il n'y en a pas. Je trouve que dans le timing, pour le club, c'est bien. Et pour lui, c'est bien d'avoir annoncé tout de suite. En plus, il l'annonce intelligemment, juste après un but qu'il marque en Ligue des Champions. Après... Parce qu'on l'aurait critiqué de vouloir feuilletonner encore l'affaire. C'est tous plus ou moins qu'il va partir. C'est le bon moment qu'il part, je trouve. Cette saison-là, c'est le bon moment. Il est resté une année où on pensait qu'il allait partir. La saison passée, il a pris tout le monde à contre-pied. Et là, il reste. Il nous fait quand même une bonne saison. Et on sait qu'Enrique, aujourd'hui, où le Paris Saint-Germain, s'il se passe d'Mbappé parce qu'il a annoncé qu'il part, l'équipe va se retrouver en difficulté. Parce que c'est lui qui met les buts décisifs. Il a encore démontré contre la Real Sociedad. Donc, moi, je trouve que c'est un super timing. Mais son statut, est-ce que vous n'entendez pas ça ? Il ne va pas être déclassé, Mbappé. Mais on ne peut pas le déclasser. Ce n'est pas possible. On ne peut pas déclasser un tel joueur parce qu'il n'y a pas l'équivalent dans l'effectif. On va faire jouer qui à sa place ? On va faire jouer le petit Barcola ? OK, pas de problème. Il est au niveau de Colomani. Il ne répond pas encore aux attentes. Comment il s'appelle l'attaquant ? Gonzalo Ramos. Ramos. Pareil. On a encore des doutes. Donc, aujourd'hui, on sait que Mbappé tient cette équipe du Paris Saint-Germain. Et c'est même le seul espoir pour remporter une Ligue de Champions. Quand tu sors Mbappé, tu as un joueur qui défend. Tu as un joueur qui défend. Ce n'est plus un problème. Contre Lille, un joueur qui défend, il se passe quelque chose. Yann Mbappé a annoncé son départ d'équité de PSG en février. Est-ce que le timing est bon, les amis ? Est-ce que c'est le bon timing ? Est-ce qu'il ne repart, Dieu le dit, peut-être, en fin avril ou alors en fin de saison ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des clients, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot ici, non, parce qu'on ne parle de foot. Le foot, c'est notre passion dans ce sujet, c'est pas la thématique. Et surtout, si tu es un sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour venir remarquer la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si c'est pour, on est parti. Alors, les amis, est-ce que le timing, est-ce que le timing, c'est vraiment un bon timing ? Est-ce que c'est vraiment un bon timing, les gars ? Cléant va peut-être annoncer son départ en février. Est-ce que le timing ne va pas lui jouer un sale tour ? Parce que, à l'heure actuelle, le PSG peut se permettre de faire tout ce qu'il veut sur Cléant. Il peut se permettre de le mettre sur le banc. Il peut se permettre de le faire sortir en cours de match. Il peut se permettre de tout parce qu'il n'y a plus un moyen de pression vis-à-vis du PSG. Il n'y a plus un moyen de pression. Parce qu'ils savent que Cléant va quitter le PSG. Ils savent que Cléant va quitter le PSG. Donc, moi, je pense que Cléant aurait dû l'annoncer peut-être en fin avril ou bien en début mai. Après, c'est mon avis. Moi, je trouve que le fait de l'annoncer en fin avril ou en début mai, ça maintient le club sous pression. Ça maintient le club sous pression. Le club continue, entre guillemets, d'écouter. Mais, comme Cléant a pris sa décision, comme il a annoncé, quel sera l'intérêt du club d'écouter à nouveau Cléant ? Quel sera l'intérêt du club ? Pour le moment, je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Donc, les amis, moi, je pense que Cléant aurait dû l'annoncer un peu plus tard. De plus, si le PSG rencontre le Réa de Madrid, entre-temps, peut-être en cas de finale ou en demi-finale, est-ce que Cléant va supporter cette pression ? Pour moi, ça sera invivable. Ça sera invivable pour Cléant. Si le PSG rencontre PTC, tombe peut-être. Si le Réa de Madrid, déjà en cas de finale, en demi-finale, ça sera insupportable pour Cléant Vapé. Ça sera insupportable. Donc, pour moi, le timing n'est pas bon. Le timing n'est pas bon. Il aurait dû le faire peut-être en fin avril, début mai. Là, pour moi, les deux parties, ça allait être du gagnant-gagnant. Cléant Vapé aurait le souci le temps au PSG de chercher un autre jeu de qualité. Parce que lorsque tu l'annonces en fin avril, tu laisses le temps au club de chercher un jeu de qualité. Le club a le temps pour te remplacer. Ils ont du temps. Donc, moi, je pense que le timing n'est pas bon. Après, il a décidé, il a ses raisons à lui. Moi, je pense aussi qu'il a aussi pensé à sa carrière. Il a 25 ans. Il a envie de partir au Réa de Madrid. Parce que c'est ça que c'est dit. C'est Cléant qui le paye, c'est pour aller au Réa de Madrid. Il a envie d'aller au Réa de Madrid pour emporter des titres et ajuster des titres. Le Réa de Madrid, c'est un club qui facilite les titres. Il ne faut pas qu'on se menthe. C'est un club qui facilite les titres. C'est un club qui facilite les LDC. C'est un club qui facilite les ballons d'or. Et Cléant, ma père, pense aussi à sa carrière. Donc, moi, je ne peux pas lui en vouloir. Je ne peux pas lui en vouloir. La seule chose là où j'en veux pas à Cléant, c'est qu'il n'est pas gratos. Il n'est pas gratuit. Et pour un joueur de ce calibre, là, 25 ans, tu pars gratuitement. Pour moi, ça fait tâche. Ça fait tâche. Est-ce que Messi a quitté Barcelone à 25 ans à son prime gratuit ? Non. Est-ce que CS7 a quitté le Réa de Madrid à son prime gratuit ? Non. Est-ce que CS7 a quitté Magister United gratuit ? Non. A l'époque, Magister United avait vendu CS7 à 94 millions d'euros. A l'époque, c'était le transfert record. C'était le transfert record. Donc, le fait de voir qu'il a une partie gratos, gratuit, pour moi, ça fait un pétage. Parce que c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel. C'est un jeu qui a beaucoup de qualité. Donc, partie gratos pour moi, ça fait un peu comme s'il ingravait le PSG. Il ingravait le PSG. Après, lui-même, il a envie de se rattraper. Il s'est misé que sa prime est la signature. Il va verser ça du côté du PSG. Donc, il essaie de se rattraper. Mais, je n'empêche pas le fait qu'il a quitté le PSG gratuit, malheureusement. Donc, partagez-moi tes ressources en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que le timing est bon ? Donne-moi ton avis en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche, de donner la discreation pour ne remanquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Je suis sûr, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.